Pailloux Libraire et l'Hebdo vous présente Marc Page. Greg Oléard est américain. Après avoir fait une multitude de jobs, en passant de web designer à journaliste, puis astrologue ou directeur d'une maison de disques, il devient écrivain et sort son premier roman qui vient d'être traduit en français, Totally Killer. Il se situe dans la mouvance d'écrivains tels que Brett Easton Ellis, de par sa description d'une jeunesse désabusée, de par son humour cynique ravageur et de par ses références multiples à la culture américaine. « Ça ne peut pas durer éternellement, » dit-elle à son reflet en tirant une dernière bouffée de sa cigarette. « Tôt ou tard, quelqu'un va bien m'embaucher. » Elle était déjà allée chez Mademoiselle, ainsi que chez Catherine Gibbs, Rand, Manpower et quatre autres encore, les mains tendues faisant l'aumône d'un entretien pour un job. Ses efforts avaient été vains. Taylor n'avait pas réussi à trouver, ne serait-ce qu'un emploi temporaire, pas même ce genre de boulot qui consiste à décorer la réception d'un cabinet d'avocat ou quelque chose comme ça. Vous voyez à quel point le marché de l'emploi était mauvais. Taylor Schmitt est une jeune fille récemment diplômée d'une université quelconque des États-Unis, d'une petite ville quelconque des États-Unis. Elle déménage à New York pour trouver un job, le job de ses rêves. Malheureusement, en arpentant cette ville, elle va vite se rendre compte que le taux de chômage y est très élevé. Rentrant chez elle, elle découvre une publicité dans sa boîte aux lettres d'une agence de recrutement, Quid Proco, qui lui permet mon zémerveille. Elle s'y rend et effectivement, elle obtient le job de ses rêves. Mais en contrepartie, elle va devoir tuer quelqu'un afin de libérer elle-même une place de travail. Vous-même, poussez la porte de cette agence. Vous allez beaucoup rire et vous ne le regretterez pas. Payot Libraire et L'Hebdo vous ont présenté Marque Page. Sous-titrage Société Radio-Canada